Musique Hey ! Comment ça va ? Ecoutez moi je suis ravie, mais vraiment ravie de vous retrouver sur ma chaîne. En fait le matin quand je me lève et que je sais que je vais tourner au moins une vidéo, mais genre je suis, mais refaites. J'adore vous tourner des vidéos sur Youtube parce que je sais que je vais passer un bon moment. Et ça tombe bien parce que c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Je voulais partager avec vous le pourquoi du comment et vous dire donc pourquoi ma vie a changé depuis que j'utilise Youtube. Je ne sais pas vous, mais moi je regarde en fait presque plus la télé depuis qu'il y a Youtube, depuis qu'il y a Netflix, depuis qu'il y a Amazon Prime et compagnie. Comme je suis quelqu'un de très organisé, je vous ai tout noté dans mon cahier pour ne perdre aucun point. Donc de la manière la plus scolaire qui soit, je vais vous répondre en deux parties. Non, plus sérieusement, je vais vous dire d'abord en quoi ma vie a changé en tant qu'utilisatrice, et ensuite je vais vous dire pourquoi ma vie a changé en tant que créatrice de contenu. Donc déjà, en tant qu'utilisateur, je ne sais pas vous, mais moi Youtube, je l'utilise au quotidien. Je l'utilise pour tout et n'importe quoi. Je ne sais pas faire quelque chose, pas de problème, je vais sur Youtube, je vais regarder un tuto. Je me pose une question sur, je ne sais pas moi, un achat un petit peu conséquent que j'aimerais faire, en termes de mode bien évidemment, ou voilà, je me pose une question sur une expérience que je m'apprête à vivre et que je dramatise un petit peu. Pas de problème, je vais sur Youtube, il y a forcément des gens qui ont vécu ça avant moi et qui, de par leurs vidéos, vont un petit peu me préparer à cette chose-là. Ce qui va me permettre en fait d'affronter les situations plus sereinement et de dédramatiser tout simplement. Bref, tout ça pour dire que Youtube, ok, ça a une utilité de divertissement, mais ça a aussi, voilà, cette fonction éducative entre guillemets. Bon, après, il faut faire attention qu'on regarde aussi, ne pas se fier à n'importe qui sur Youtube parce qu'il est vrai aussi que quand on monte une vidéo, eh bien, on montre ce qu'on veut. Donc au fond, Youtube, ça permet vraiment d'améliorer notre vie en fait. Moi, je sais que j'ai commencé à faire du sport grâce à Youtube parce qu'il y avait des vidéos sur des workout sessions avec des exercices courts qu'on peut faire à la maison sans matériel. Donc ça, par exemple, ça m'a vraiment encouragée à faire du sport au quotidien à la maison. Sans matériel, c'est possible. Ça m'a aussi appris à me maquiller. Moi, personnellement, j'ai appris à me maquiller grâce à Youtube parce que je pense que les toutes premières vidéos que j'ai regardées sur Youtube, c'était des tutos make-up. Et même encore aujourd'hui, j'adore, mais vraiment, j'adore regarder des tutos make-up. Youtube, ça m'a permis aussi d'assouvir ma passion pour la mode. Il y a beaucoup, beaucoup de contenu mode sur Youtube et de plus en plus d'ailleurs. Donc ça m'a permis, voilà, d'apprendre toujours plus sur la mode. Ça a été un petit peu aussi life-changing dans la mesure où jusqu'à mes 13-14 ans, je lisais beaucoup de magazines. Je lisais beaucoup Vogue, je lisais beaucoup Glamour. Et en fait, à un certain moment, il y a eu Youtube et du coup, Youtube, c'était un peu le prolongement de ces magazines-là, pour moi en tout cas. Ce qui fait qu'en fait, à ce moment-là, j'ai commencé un petit peu à ralentir ma consommation de magazines pour en fait switcher sur Youtube puisque Youtube m'a apporté quelque chose qu'il n'y a pas dans les magazines, c'est-à-dire la vidéo, donc tout ce qui est animé. La mode, ça reste quelque chose de très visuel, bien qu'on puisse en parler à la radio ou en podcast, comme j'ai pu le faire d'ailleurs. Mais c'est vrai que Youtube, ça apporte bien plus qu'un magazine, il faut le dire. Et c'est pas pour rien que du coup, il y a beaucoup de magazines qui ont créé leur chaîne Youtube. On va dire que c'est pas que ça apporte plus, mais on va dire que ça apporte du contenu différent, donc ça complémente en fait ce qu'on peut trouver dans les magazines. Et ça, c'est juste top. Mais après, voilà, à ceux qui sont pas forcément intéressés par la mode, ils peuvent aussi trouver des vidéos qui leur conviennent. Je sais pas, moi, il y a plein de vidéos, par exemple, sur le bricolage, il y a plein de vidéos sur l'automobile, il y a plein de vidéos sur le sport, sur la nutrition, sur le lifestyle, sur, je sais pas moi, le développement personnel. Ça aussi, hyper important à un moment donné de ma vie. Je regardais plein, plein de vidéos sur le développement personnel. Ça m'a beaucoup aidée à faire un travail sur moi, à des moments où, voilà, je me sentais peut-être pas forcément capable de certaines choses, à des moments décisifs comme ça dans ma vie. Bon ben, je regardais des vidéos de développement personnel parce que, voilà, ça me motivait, ça me boostait à fond. Ça me donnait aussi beaucoup de conseils sur le chemin qu'on doit prendre pour se sentir mieux dans sa peau, dans sa tête, etc. Il y a aussi beaucoup de vidéos ASMR. Je sais pas si vous savez ce que c'est la ASMR, mais en tout cas, voilà, ce sont des vidéos qui entrent dans le genre relaxation et qui vous permettent, voilà, d'être à un niveau de bien-être fou. Moi, j'écoute beaucoup de vidéos ASMR pour m'endormir, par exemple, parce qu'en ce moment, je fais pas mal d'insomnie. Et voilà, ça m'aide beaucoup. Bref, tout ça pour vous dire que, voilà, YouTube permet vraiment d'améliorer notre vie, de rester inspiré, et ce, quels que soient nos centres d'intérêt. Ce qui est top aussi avec YouTube, c'est que c'est nous qui sélectionnons le type de contenu qu'on veut regarder. Et ça, c'est vrai que c'est un gros changement par rapport à la télé. C'est-à-dire que, en tant que consommateur, c'est nous qui faisons la démarche d'aller consommer tel contenu. Alors attention, c'est bien et c'est pas bien. Parce que, forcément, comme ce sont des contenus qui sont pas forcément contrôlés outre mesure, on peut se retrouver à regarder des vidéos pas forcément recommandables. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Je n'entrerai pas là-dedans dans cette vidéo. Deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est en quoi YouTube a changé ma vie en tant que créatrice de contenu. En fait, à partir du moment où on a une chaîne YouTube et qu'on commence à poster des vidéos, l'expérience YouTube change complètement. En fait, on passe de l'autre côté du miroir. Et je dois avouer qu'au début, c'est un petit peu difficile. En tout cas, pour moi, ça l'a été puisque il y a encore quelques années, quelques mois même, j'étais pas encore très à l'aise avec l'image que je renvoie aux gens. Je sais pas, il y avait quelque chose de bizarre. J'avais beaucoup de mal, en fait, à me mettre devant une caméra ou même devant un appareil photo. Et puis, bon, bah écoutez, c'est comme tout. Ça se travaille, ça s'apprend. Et aujourd'hui, je suis mille fois plus à l'aise que lors de mes premières vidéos, je sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a un peu plus d'un an, vous irez les voir ou pas ? Mais en tout cas, si vous allez les voir, vous verrez que c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout le même type de contenu, ne serait-ce qu'en termes de décor. Bon, mon décor, il est pas ouf. Je suis loin, mais alors très loin, à des années lumières de certaines YouTubeuses qui ont fait YouTube un véritable business. Mais écoutez, pour le moment, voilà, moi, j'aime ce que je fais, j'aime la façon dont je le fais. Donc, il n'y a que ça qui compte, en fait. YouTube, ça m'a vraiment permis de combler un vide. Et alors là, on va aller un petit peu plus en introspection. Mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup partager, j'aime beaucoup papoter, j'aime beaucoup discuter. Et j'ai pas forcément l'occasion de le faire au quotidien parce que mes amis n'habitent pas, en fait, dans la même région que moi. Alors, rassurez-vous, j'ai des amis. Mais c'est vrai que voilà, comme ils ne sont pas présents physiquement au quotidien, c'est pas toujours simple, en fait, de discuter de choses et d'autres qu'on a sur le cœur ou de thèmes qui nous tiennent à cœur ou voilà, discuter de choses un petit peu plus légères. Bon, faire ça sur une base quotidienne, c'est un petit peu compliqué quand on est à des kilomètres, des centaines de kilomètres, voire des milliers de kilomètres pour certaines personnes parce que j'ai des amis qui sont un petit peu disséminés partout en Europe. Et puis, vous savez, avec le rythme de vie qu'on mène, c'est clairement pas facile. Alors oui, c'est vrai qu'il y a les réseaux sociaux, c'est vrai que voilà, WhatsApp, Messenger, on peut s'envoyer des messages, pas de soucis. Mais voilà, il y a toujours un délai de réponse et c'est clairement normal. Alors que quand je fais des vidéos YouTube, j'ai un peu cette impression d'immédiatité. Alors pour beaucoup, ça va paraître très bizarre que je dise ça parce que dans les faits, je m'adresse à une caméra. Mais en fait, pour moi, non, je m'adresse pas à une caméra, je m'adresse à vous qui êtes derrière parce que j'ai pleinement conscience que voilà, ces vidéos-là, même si elles sont regardées par deux personnes, mais je m'en fous en fait. J'ai fait cette vidéo-là pour les deux personnes. Donc en ça, c'est vrai que faire des vidéos, ça me permet de combler ce besoin de partager en permanence, de discuter de certaines choses. Et ça me permet aussi de combler ma fibre un petit peu créative. Au plus j'avance dans la vie et au plus je me rends compte que j'ai besoin de créer des trucs en fait. Alors peut-être pas de mes mains, je suis pas par exemple, pas comme ma soeur, je suis pas une artiste, je sais pas forcément bien dessiner. Je vais pas exprimer ma créativité dans une production artistique. Mais par contre, voilà, je vais l'exprimer différemment en créant des vidéos sur YouTube par exemple, en créant des looks, en innovant, en créant de nouveaux types de contenus. Et ça, c'est vrai que ça m'apporte énormément puisque jusqu'à présent, j'avais beaucoup de mal en fait à exprimer ma créativité tout simplement. Et YouTube, voilà, c'est vraiment un moyen pour moi d'extérioriser ce que j'ai dans la tête. Et ça, ça fait le plus grand bien parce que voilà, t'as vraiment cette impression de te vider la tête. C'est presque en fait une thérapie de faire des vidéos pour moi. Ça permet de m'exprimer dans tous les sens du terme. Et puis moi, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours rêvé. Quand j'étais petite, mon rêve, c'était d'avoir un blog. Bon, maintenant, ça se fait plus trop. J'ai mon site effectivement mais on va dire que maintenant, je préfère largement en fait avoir ma chaîne YouTube et c'est vraiment d'ailleurs sur ce support-là que je travaille le plus. Et on va dire que mon compte Instagram et que mon site, c'est plus de supports annexes qui me permettent en fait de médiatiser, de communiquer sur ce que je fais sur YouTube. J'aime bien en fait l'idée d'avoir un endroit à moi, un univers à moi, à un endroit en fait, à un endroit concret. Bon, même si tout ce qui est numérique, c'est pas forcément concret. Mais pour moi, ça l'est en fait parce qu'à partir du moment où c'est visuel, pour moi, il y a quelque chose. Et en fait, voilà, ça me fait du bien de me dire que sur YouTube, il y a un endroit qui m'est dédié où c'est mon univers et c'est à moi. Et dessus, je fais ce que je veux. C'est moi, ma propre patronne là-dessus et je donne la couleur que je veux en fait. Ça, c'est une idée très chouette pour moi. En fait, ma chaîne YouTube, c'est un petit peu mon bébé quoi. Bref, je viens de vous exposer donc toutes les raisons pour lesquelles ma vie a changé grâce à YouTube. N'hésitez pas à mettre en commentaire vous ce que vous regardez principalement sur YouTube. Si vous créez du contenu, n'hésitez pas aussi à me partager quel type de contenu vous diffusez sur YouTube parce que franchement, ça m'intéresse grave. Merci de m'avoir suivie. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit j'aime. Ça me ferait très plaisir. Et puis surtout, abonnez-vous à ma chaîne puisque je diffuse du contenu régulièrement sur ma chaîne. Donc pour ne rien manquer, il vaut mieux s'abonner. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao ! !